Bonjour, je suis Christelle Bernard, je suis enseignante en art appliqué à l'école Boulle et je viens accompagnée de deux étudiantes, Julie Bonhomme et Marie Chevalier, qui sont actuellement en diplôme supérieur d'art appliqué dans la mention Design d'espace, territoire habité. Dans le cadre de cette formation, mes étudiants apprennent à concevoir des espaces dans les domaines de la scénographie, l'environnement et le paysage, et s'inscrivent dans la continuité du BTS. Donc en septembre 2017, mes étudiantes ont travaillé dans le cadre du cours d'atelier de conception sur un projet de transformation d'un CDI en centre de culture et de connaissances, sur l'incitation de M. Aubernon, qui était le principal du collège, Boris Vian. Donc elles ont travaillé de septembre à octobre en équipe de deux. Six projets d'aménagement ont été proposés et c'est ceux que vous avez pu découvrir dans le hall d'entrée de l'auditorium. Donc je vais commencer par vous présenter le lieu, le site sur lequel on a intervenu, enfin en projet bien sûr, et ensuite Julie présentera son projet qui s'intitule La Colonne, Marie présentera son projet qui s'appelle le noyau fédérateur, et puis si on a le temps, je commenterai les quatre autres projets des étudiants qui ne sont pas venus aujourd'hui. Donc je vais juste vous dire rapidement quelques mots sur le contexte du collège Boris Vian. Donc c'est un collège qui est situé dans le 17ème arrondissement entre le boulevard baissière et le boulevard périphérique et la petite ceinture. C'est un établissement classé REP, presque un des seuls du 17ème arrondissement. Il compte 450 élèves et 50% des élèves sont boursiers. Donc le principal du collège souhaitait mettre en œuvre une réflexion sur la forme des espaces d'apprentissage en intégrant la question du numérique de manière générale dans son établissement. Et à travers ça, il y a l'idée de redonner une image un peu dynamique de cet établissement, parce que c'est un quartier aussi en pleine rénovation. Il y a le tram qui arrive, il y a de nouvelles constructions, des transports, le réaménagement des espaces publics, et tout le visage du quartier se transforme. Et donc l'idée, c'était que l'établissement participe aussi à cette rénovation urbaine qui est autour de l'établissement. Donc la deuxième idée, c'était de mutualiser ces espaces, notamment certains des espaces, avec les collectivités locales, en profitant d'un tissu associatif assez fort dans le quartier, qui pourrait éventuellement profiter des aménagements, notamment du centre de culture et de connaissances, pour intervenir en dehors des heures du temps scolaire. Donc le collège, c'est ce qui est entouré en orange, et donc il fait une sorte de L, et il partage, enfin contre le collège, il y a une cour d'école, donc l'école Marguerite Longue, qui est juste à côté. En fait, ça vous semble peut-être un détail, mais c'est important, parce que le CDI a ces vitres qu'il donne sur la cour de l'école, et donc c'est assez bruyant pendant les temps de récréation. Et donc, je vous dis ça parce que c'est une donnée qu'ont pris en compte mes élèves dans leur projet. Donc le collège est un bâtiment style art déco, il date de 1938, et il y a une partie qui a été agrandie au début des années 2000, et le CDI sur lequel on est intervenu se trouve dans cette partie. Donc voilà les photos de l'actuel CDI. Donc le CDI actuel est un lieu assez agréable, il est très lumineux, il a d'importantes ouvertures sur l'extérieur, à part que l'ouverture principale qu'on peut voir sur le côté, en fait c'est celle qu'il donne sur la cour de récréation de l'école primaire, donc c'est ce qui amène du bruit. La partie nord, par contre, est dédiée à un espace de stockage, on voit une porte sur le fond, et qui est fermée, et derrière les cloisons, il y a des fenêtres. C'est aussi quelque chose sur lequel se sont appuyés mes étudiants pour le raménagement. Et donc cet espace, et ça c'est une donnée importante, a deux portes, il y en a une qui s'ouvre sur le collège, bien sûr, et puis il y en a une qui s'ouvre directement sur l'espace public qu'il donne sur la rue. Et donc, sinon, en termes d'aménagement, il y a à peu près une vingtaine de, actuellement, une vingtaine de tables pour du travail mutualisé. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était une dizaine de rayonnages, je ne sais pas combien ça fait en termes de volume de livres. Voilà, il y avait un espace pour de la lecture plus détente, avec des canapés et un espace avec la possibilité d'étudier, de rechercher, et une vingtaine de postes informatiques qui sont disposés tout le long du mur. Ça aussi, c'est une question, est-ce que c'est nécessaire de garder ces postes ? Et donc, mes étudiants ont eu à se poser cette question-là. Donc, voici les espaces. Donc, on les a invités à réfléchir sur deux grandes questions par rapport à la mise en place du centre de culture et de connaissances. Et donc, il fallait qu'elles se posent vraiment la question du statut de cet espace scolaire. Et elles sont préparées à un métier d'aménageur d'espace. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment abordé cette question sur l'ensemble de la structure du CDI. Et donc, l'idée, c'était de savoir comment l'espace pouvait être un socle de nouvelles pratiques. Les usages liés au numérique bousculent les barrières établies dans les aménagements traditionnels, car ils appellent des configurations variées d'apprentissage. Par exemple, le travail en groupe, le travail individuel, le travail dirigé, voilà, des situations de décloisonnement. Il y a la question de la consultation des ressources. Alors, actuellement, il y avait des ordinateurs et des livres. Mais voilà, quels peuvent être les autres supports ? De la répartition du temps scolaire. Les réponses envisagées, pour l'instant, quand on a regardé un peu ce qui existait, c'était souvent de l'ordre du mobilier mobile, une chaise sur roulette, au détriment, parfois, un peu de la qualité vraiment spatiale. Quand vous employez les mots convivialité, voilà, c'est peut-être que juste du mobilier ne peut peut-être pas tout construire. Donc, on l'a abordé sous l'angle vraiment de l'espace. Et donc, comment cet espace pourrait accompagner les transformations en intégrant la question de la mobilité, de la modularité, mais aussi du bruit que peuvent engendrer certaines pratiques et de l'espace vécu. Est-ce qu'on peut trouver de l'intimité, de la convivialité, du dialogue dans ces lieux ? Et comment ces lieux pouvaient apporter de nouvelles pratiques pédagogiques ? Et le deuxième thème, qui était lié à cette ouverture sur l'espace public, donc de porosité, en fait, avec le quartier, le lieu a dû être envisagé comme un lieu plus ouvert sur le quartier que ne sont en général les CDI traditionnels. Et c'est pour ça que vous allez souvent retrouver, dans les deux projets qui seront présentés, dans les autres, la notion de rassemblement, de forum et de la manière dont les deux portes vont construire, être ensemble, en fait, même si ce n'est pas au même moment, mais voilà. Donc, voilà. Donc, c'est les associations qui étaient envisagées pour travailler aussi dans le CDI. Elles sont de l'ordre de l'alphabétisation, de l'aide à la parentalité, du soutien scolaire. Et donc, par rapport à cette mutualisation, comment on définissait les accès au CDI ? C'était une question assez importante. Je vais laisser la parole à mes étudiantes qui vont vous présenter le travail qu'elles ont chacune réalisé durant ces deux mois d'études. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Je suis Julie Bonhomme, étudiante à l'école Boulle. Et je vais précisément vous présenter le projet pour lequel j'ai travaillé. Donc, comme l'a expliqué Mme Bernard, il s'agit donc d'un collège prioritaire dans le 17e arrondissement, dans un quartier qui est en recherche de dynamisme et d'ouverture à la culture. Donc, le CDI est évidemment utilisé par l'ensemble des élèves, mais il est aussi ponctuellement ouvert à des associations de quartiers et autres organismes. Donc, on a eu pour principale mission d'offrir aux collégiens une nouvelle façon d'apprendre grâce à l'utilisation du numérique dans leur CDI, mais aussi d'accueillir des personnes extérieures pour rendre accessibles ces usages numériques à tous. Donc, il s'agit donc du collège Boris Vian. Et donc, avec mon binôme, on a décidé de, comme première intention, de rendre hommage au nom de l'école. Donc, Boris Vian, c'est une figure emblématique artistique française. Et le projet répond un peu à cet univers et pour sa passion de mécanismes et de machines un peu délirantes. On verra après pourquoi. Et dans un deuxième temps, puisque notre projet s'adresse en priorité aux jeunes, le Culture Lab qu'on propose se doit de transmettre les qualités de la citoyenneté, comme on peut le voir ici, comme la solidarité, la civilité, l'égalité et la liberté. Donc, les enjeux étaient de créer des espaces qui permettent d'apprendre l'idée de la citoyenneté, s'ouvrir à la culture, et tout cela grâce peut-être aux utilisations numériques. Donc, cette citoyenneté, cette recherche d'effervescence artistique liée à Boris Vian et les usages numériques prennent place autour d'un dispositif spatial qui articule et unifie tous ces temps de travail qu'on peut retrouver dans le CDI traditionnel, mais aussi dans le nouveau CDI, on va dire le Culture Lab. Donc, on a autour de cette colonne vertébrale toutes les activités traditionnelles, comme s'informer, faire des recherches, se détendre, lire, etc. Mais on a aussi de nouvelles activités auxquelles on a pensé, comme apprendre avec le tactile, faire des recherches mobiles à l'aide de tablettes, écouter de la musique en Bluetooth, regarder des vidéos éducatives ou faire de la musique digitale, par exemple. Donc, je vous montre le plan d'ambiance du projet qu'on a développé. Donc, autour de cette colonne vertébrale, comme vous pouvez voir au milieu, divisé en trois temps, les collégiens et les personnes de l'extérieur sont invités à déambuler et à traverser cet élément architectural. Donc, je disais, le plan est divisé en trois temps. Donc, vous pouvez le voir écrit... Donc, le premier carré que vous pouvez voir où c'est écrit « espace de détente libre ». Donc, c'est destiné à tous ces temps de lecture, de temps de pause en groupe ou seul. Juste à côté, on a un deuxième petit carré qui délimite l'espace de recherche avec l'accès à toutes les bibliothèques, etc. Et enfin, on a un troisième espace que vous pouvez voir sur la droite, qui est plus un espace dédié aux travaux en groupe avec des tableaux interactifs et des espaces de projection variés. La place, donc, de la documentaliste est vraiment quelque chose qu'on a vraiment réfléchi. On ne l'a pas placée au centre par choix pour qu'elle puisse être stratégiquement vue et voir tout le monde, en fait. Tout le mobilier et l'équipement est pensé de façon à ce que ce soit agréable pour la documentaliste d'évoluer dans ce milieu et d'interagir avec les collégiens, par exemple. Sur cette diapo, vous pouvez le voir au centre, on a deux vues coupées de l'espace auquel on a pensé, avec des points de vue différents. La première, c'est vraiment tout le long de cette colonne vertébrale. Et la deuxième vue, que vous voyez juste en dessous, c'est depuis l'entrée du CDI. Autour de ces deux coupes, vous pouvez voir des espèces de petits pictogrammes qui reprennent un peu les différentes activités qu'on a décidé de cibler et développer. On a toujours les activités classiques. Comme vous pouvez le voir, on a décidé de toujours utiliser les supports papiers et de développer un principe de bibliothèque à double regard, comme vous pouvez le voir sur le premier pictogramme. On a toujours cette idée de poste informatique, comme on peut trouver dans les CDI actuels. Mais en parallèle, on a décidé, en complément, de développer des systèmes qui accompagneraient ou modifieraient les façons de travailler dans un CDI. Donc on a pensé, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, à intégrer des tablettes numériques avec un système de scan code, par exemple, qu'on pourrait retrouver sur... des codes qu'on pourrait retrouver sur les tranches des livres, que lorsque l'élève scanne ce code, pourrait avoir le résumé du livre ou différents avis, par exemple. On a également pensé au travail par le tactile, parce qu'on dit que le numérique crée une distance à cause de l'écran, par exemple. Mais en revenant avec des choses tactiles, on s'est dit qu'on pouvait encore plus créer du lien et donner cette envie d'apprendre avec ses mains, même avec le numérique. Donc comme vous pouvez le voir juste en dessous, on a pensé à installer un grand plateau numérique qui serait support de jeux éducatifs, d'applications musicales, de grandes tables à dessin, par exemple. Donc à travers tout l'espace, comme vous pouvez le voir, on a pensé à différentes connexions USB, jack, etc., pour que différentes activités puissent s'y passer. On peut le voir juste en bas. On a également pensé à un espace de projection interactif. Donc la projection se ferait sur des rangements auxquels on a pensé à développer et qui seraient, on va dire, camouflés dans l'espace, mais bien présents. Et donc on a pensé à des temporalités comme des ateliers théâtre ou autres qui pourraient se dérouler autour de notre colonne vertébrale. Quelques vues d'ambiance qui montrent un peu comment est-ce qu'on a pensé à organiser l'espace. Donc ici, c'est l'espace dédié à la détente libre, lire et apprendre. Donc on voit au sol notre tablette, mais on aperçoit aussi cette double bibliothèque. La particularité de cette bibliothèque, c'est qu'elle est refermable. Par exemple, certains ouvrages peuvent ne pas être accessibles quand il y a des associations qui viennent de l'extérieur. Mais c'est également aussi des supports d'exposition parce que dans le CDI, on peut se permettre d'exposer différents travaux d'élèves ou d'autres personnes extérieures. Et donc ce système de store qu'on a pensé sur toutes les bibliothèques pourrait être le support de différentes expositions. Voici une vue dans l'espace de travail en groupe et seul. Donc on peut voir sur la première image, tout à gauche, un espace de projection. Et au loin, on voit donc des tables. Et donc le principe, l'idée des mécanismes et un peu le clin d'œil à Boris Vian se fait autour du mobilier dans le sens où toutes les tables sont articulables, déplaçables et modulables. On le voit sur la première image. Donc on a ces tables où il y a des espèces de tiroirs qui font qu'on peut multiplier la surface de travail des élèves ou au contraire replier. Toutes les tables sont déplaçables et c'est pour offrir un confort de travail supplémentaire aux collégiens. Voilà deux vues pour terminer, pour montrer qu'on a notre colonne vertébrale qui est toujours centrale et autour de ça s'articulent toutes les temporalités. Et grâce donc à notre mobilier totalement déplaçable, modulable, articulable, on peut créer différents temps de travail différents. Et donc c'est grâce à cette force, cette qualité d'adaptabilité qu'on a autour de notre dispositif que finalement ce CDI peut répondre à tous les besoins d'un CDI traditionnel mais aussi travailler avec une nouvelle technique telle que le numérique. Voilà. Je vais laisser la parole à Marie. Applaudissements Bonjour à tous. Je vais vous présenter maintenant mon projet que j'ai réalisé avec Axel Calcerrada, mon binôme. Comme on a pu en parler jusque maintenant, la volonté du CDI du Collège Borizian pour le principal et les responsables du projet, c'était vraiment de réfléchir à une mutualisation et une modernisation de cet espace de travail. Finalement, c'est un espace qui est déjà apprécié mais qui n'est plus vraiment adapté aux nouveaux usages. Donc c'était vraiment créer un culture lab en réfléchissant sur une... en menant une réflexion spatiale sur les nouvelles postures liées au numérique mais aussi aux nouvelles manières d'apprendre et aux nouvelles méthodes d'éducation. Les espaces intérieurs existants et les différents pôles d'activité présents étaient déjà suffisants. Il s'agissait en fait de réorganiser ces différents pôles, de recréer du lien entre eux ou peut-être même de séparer certains pour une meilleure lisibilité et une meilleure cohabitation de toutes ces activités. Le lieu offrait un fort potentiel de luminosité malgré un petit peu du bruit comme on a pu le dire par rapport à la cour scolaire. Donc finalement, c'est vraiment l'espace qui naturellement va induire le positionnement des activités pour un travail calme. On va aller se réfugier dans les coins plus lumineux et plus calmes par exemple. Donc cet établissement REP de 450 élèves a vraiment pour projet de mutualiser son CDI, c'est-à-dire de l'ouvrir hors temps scolaire à des associations, ce qui va vraiment ancrer le CDI et ce projet dans le tissu associatif déjà présent et ce qui fait aussi que finalement le CDI va se retrouver dans un entre-deux. C'est à la fois le cœur du collège et en même temps le nouveau poumon du tissu associatif. C'est-à-dire que ce n'est plus vraiment un espace urbain mais ce n'est plus totalement un espace privé scolaire non plus le CDI. Et la volonté du projet c'était vraiment de transformer en fait cette rencontre et cet entre-deux en un potentiel de véritables rencontres et de partages autour de l'apprentissage et pas seulement une cohabitation. Le projet s'articule autour d'un noyau central qui est à la fois diffusant et centralisateur. il est lisible il est repérable de n'importe quel espace du CDI et permet de maintenir une lisibilité constante de l'espace car à part ce module central tout le reste est modulable. Il s'agissait donc d'induire par un plafond qui est un guide lumineux et un guide sonore un placement des espaces qui permet de faire cohabiter différents univers sans imposer un placement. tout se fait au regard de cet événement central au regard de ce centre au final tout se déroule et se renroule autour de ce centre pensé suivant les deux nouveaux accès qui s'axent vraiment sur ces deux circulations et sur la rencontre en son centre et finalement cet espace et les seules cloisons visibles de cet espace sont créés par les livres des bibliothèques que vous pouvez voir sur chacun des arcs de cercle et les deux celles du haut et celles du bas sont mobiles autour d'un d'un axe circulaire ce qui fait que suivant les nécessités du CDI suivant l'événement qui va se passer tout l'espace peut être organisé et dirigé de manière à organiser une conférence ou organiser une exposition de plus ces cloisons c'est plus vraiment une limite c'est plutôt un lien qui se fait à travers le livre et ça crée un véritable parcours de recherche créé par les allers-retours qui crée aussi cette dynamique de rencontre c'est à dire qu'on va venir se réunir au centre pour écouter peut-être les consignes du professeur ensuite aller dans les espaces un petit peu plus intimes pour faire ses recherches et revenir partager avec ses camarades autour de cette table centrale qui est aussi dotée d'une surface numérique et tactile qui permet un plus grand partage et une meilleure diffusion des recherches ensuite donc là vous pouvez voir plus précisément comment se déroule comment se présente cet événement central donc notamment avec ce système de gradins dans lequel on peut venir sortir une petite tablette d'appoint afin d'écouter ou de travailler de manière plus agréable et plus confortable avec les bibliothèques que vous pouvez voir juste ici qui sont mobiles les deux sur votre droite ensuite je vais vous détailler plus précisément les différents espaces de travail de lecture de détente et de projection car le projet a aussi été pensé dans la manière à apprendre aux élèves à prendre conscience de qui ils sont de leur place dans l'espace et de leur rapport aux autres c'est à dire que tout en menant vers le centre en travaillant seul puis en groupe chacun prend conscience de sa place du bruit qui produit auprès de l'autre et va s'autoréguler essayer en tout cas de créer ou d'apprendre une autorégulation notamment avec cette table que vous pouvez voir ici qui est le principal module de cet espace de travail sur lesquels en fait les tables sont des plateaux coulissants c'est à dire que quand les élèves tirent le plateau vers lui il va réduire l'espace de travail de l'élève en face et donc va devoir prendre conscience qu'il va devoir faire attention à qui travaille autour de lui de plus ces plateaux sont aussi rabattables ce qui permet une multiplicité d'usages et de positions de travail en groupe ou seul il y a aussi des tables mobiles car deux pieds sur quatre sont sur roulette ce qui permet d'assembler des tables de travail ou de retourner s'isoler suivant les besoins de plus ces tables peuvent s'encastrer dans les bibliothèques tout comme les plateaux qui sont rabattables afin de permettre aussi une surface d'exposition de travaux produits dans le CDI ou ailleurs dans le collège ensuite pour l'espace de lecture il est composé de trois principaux modules qui sont donc déplaçables et autonomes chacun qui peuvent eux aussi favoriser différentes créations spatiales et différents espaces suivant les besoins et ils sont composés un petit peu en opposition avec un côté plus de lecture avec des tiroirs coulissants dans lesquels sont rangés les BD que vous pouvez voir ici et de l'autre côté vous avez des tables de travail ou de lecture sur table de plus les tablettes que vous pouvez voir sur l'image incrustée au niveau des assises permet à chacun des élèves de laisser leur témoignage sur un livre qu'ils ont bien aimé ou une demande d'un livre qu'ils aimeraient voir dans leur CDI et il permet aussi d'échanger dans cet espace qui est plus de lecture et de détente et pour finir on a un espace de projection qui est visible depuis l'espace central et qui lui est modulable par rapport au fait qu'ils puissent être agrandis par les différents petites assises qu'on peut sortir de sous le module et finalement là aussi on a utilisé le rangement l'espace placard qui devient finalement l'écran de projection et qui permet aussi à la documentaliste de pouvoir ranger et stocker le matériel nécessaire à la vie du CDI d'un livre d'un livre d'un livre Sous-titrage FR ?